Aujourd'hui j'aimerais te donner la preuve qu'il vaut mieux être... Aujourd'hui j'aimerais te donner la preuve qu'il vaut mieux être immigré qu'à diplômé à HEC. En fait on est en train de préparer le goulash. Alors tu sais la Slovaquie c'est plein de choses. Enfin moi je suis vraiment amoureux de ce pays là pour plein de choses. Mais notamment la bouffe. Parce qu'il faut se le dire la bouffe est quand même assez exceptionnelle. Bon du coup c'est pas le truc le plus healthy tu vois. Vegan, pas cru et tout tout ça. Non tu vois ici c'est patate, bœuf, bon tu vois. Mais bon c'est une culture quoi tu vois. Et du coup là on est en train de faire ce qui s'appelle le goulash. Alors je pense pas que c'est purement slovaque. Je crois que c'est autrichien à la base. Je sais pas tu vois je vais me faire démonter si je dis des conneries. Mais je sais pas je vais regarder. Et on fait ça et moi j'aimerais bien connaître la recette et tout. Donc comme ça je te montre ça en même temps tu vois. Donc là on a de l'ail et de tam y est de cibou là. Bien, en ce qui est pareil pour moi. C'est bon c'est. Ça m'a dit qu'on a dit quoi c'est normal pour moi. Bon t'à deux jours, il a plus les presque. voilà donc ça c'est la coffre là tu vois ça ressemble à du coca un peu c'est mi coca mi bière brune en fait c'est les composants c'est les mêmes que la bière sauf qu'il y a une étape en moins et du coup c'est l'étape qui est virée c'est l'étape où il ya tout l'alcool qui se forme et tout mais en gros ça c'est c'est de l'embryon de bière tu vois c'est vraiment délicieux et apparemment enfin moi ma mère m'a toujours dit que c'était bon pour la santé mais il faut que je regarde parce que je sais pas tu vois mais c'est sucré on dirait du on dirait du on dirait vraiment du coca sauf que c'est pas du sucre tu sens que c'est pas du sucre chimique tu sens que ça vient vraiment de la plante tu vois un peu comme la bière quoi ça ferait un carton en france sans déconner parce que ça du coup bien sûr quand tu sors en soirée tu as plein de gens qui font des mélanges avec ça aussi ça ouvre tout un horizon tu vois bon alors tu sais quand je suis rentré nouvelle zélande je m'étais plongé dans un livre qui parlait de la médecine traditionnelle chinoise qui était écrit par un type qui s'appelle ohashi et dans sa préface il raconte un peu son histoire et comment en fait à l'époque il avait acquis tout un savoir au japon toute une toute une expérience tout un savoir faire sur de la médecine chinoise et comment en fait il avait émigré aux états unis et comment il se sentait au début c'est à dire que il avait vraiment un gros gros bagage seulement à cette époque là faut se remettre dans le contexte et c'était une époque où les gens n'étaient pas du tout sensible à ça aujourd'hui tu sais c'est quelque chose de hype la métisse la médecine traditionnelle les les voies alternatives et tout mais à l'époque c'était pas du tout le cas et c'était un peu vu comme des choses qui étaient vraiment chelou quoi les gens comprenaient pas on te parlait d'énergie on te prenait pour un gourou tu vois et du coup il raconte un peu son histoire et comment il a pris en fait le fait d'être un immigré d'apporter quelque chose qui qui était pas du tout reconnu et tout son combat tout son parcours en fait pour finalement se faire une place parce qu'il fallait bien qu'il vive de quelque chose et ça n'a pas toujours été facile il parle de ça et j'aime beaucoup cette préface là parce que en fait il te tourne les choses d'une toute nouvelle façon il te dit qu'il aurait pu le prendre de tout il aurait pu le prendre de la façon suivante c'est à dire que web il arrive il est japonais donc déjà il est petit les yeux bridés la couleur un peu jaune tu vois donc déjà sur le plan racisme il était pas il était pas au mieux et puis se ramener avec des idées un petit peu chelou donc certes déjà il connaissait personne son truc était pas du tout développé il arrivait avec zéro argent il arrivait avec rien il pouvait le voir comme ça mais lui ce qu'il écrit dans sa préface c'est qu'il le voit d'une toute autre façon c'est à dire que il écrivait je vais te citer un peu mot pour mot même si j'ai plus le truc en tête mais j'arrive je connais personne j'ai pas d'amis bah génial je peux faire que je peux me faire que des amis je peux que rencontrer des gens tu vois j'arrive j'ai zéro dollar en poche battant mieux c'est à dire que je peux que gagner de l'argent je peux pas en perdre j'arrive et je suis le seul et je suis le seul à parler de ça je suis le seul à parler de médecine traditionnelle et personne se connaissent que connaissent que je fais génial ça veut dire que je peux tout à fait avoir un monopole si je m'y mets sérieusement donc tu vois ce que je veux te faire passer là c'est peut-être un petit peu rose et effectivement genre il ya plein de il ya plein de désavantages au fait d'être d'être un immigré de juste arriver dans un pays sans forcément le vouloir tu vois effectivement oui évidemment c'est terrible tu vois on sait tous tous les gens qui arrivent de syrie de je sais pas où là c'est pas c'est pas la vie tu vois franchement c'est pas des trucs à envier on sait tous aussi il ya des problèmes qui est des questions familiales tu vois des familles qui sont complètement déchirés dans les conflits et tout tout ça c'est horrible tu vois tout ça c'est absolument affreux et je suis pas du tout en train de dire que tu devrais quitter ton école de commerce pour aller t'immigrer en azerbaïdjan tu vois je suis pas du tout en train de dire ça mais ce que je veux juste dire c'est que il ya quelque chose dans le fait d'être nouveau dans un pays et de commencer en fait de zéro qui est absolument génial et tu sais moi j'en ai connu des gens comme ça je sais pas si tu te souviens mais en australie j'avais rencontré ce type le mec qui tenait ma boîte de déménagement tu fais de laquelle je me suis fait virer d'ailleurs soi-disant passant mais c'était un indien il s'appelait pragian tu vois et lui il avait commencé il était arrivé en australie pareil avec rien et au tout début il dormait dans la gare tu vois il ya une grande gare à melbourne il dormait dans la gare il est parti de là et puis petit à petit avec son van tu vois il s'est rendu compte qu'il y avait personne qui offrait un service de déménagement à la hauteur ou avec vraiment une certaine approche client et lui il a vraiment voulu mettre ça en avant genre le truc on était la seule boîte qui avait une assurance et donc tout le monde voulait tout le monde voulait nous prendre parce qu'on était assuré tu vois aucune autre boîte de déménagement l'était et lui il a percé comme ça il a commencé avec son petit van il met il avait qu'il avait acheté je me souviens me raconter une vingtaine de coussins il protégeait les meubles avec des coussins sur lesquels tu dors tu vois tu as aussi mais moi aussi j'ai un pote tchétchène là qui 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 un peu en galère qui a toujours été en galère parce qu'il n'avait pas ses papiers français est exactement comme tous les autres immigrés de france tu vois bah ouais c'est la galère on n'a pas les papiers on n'a pas la nationalité machin on n'a pas la gueule de l'emploi et tout tu vois mais le fait est qu'il est tchétchène et là depuis depuis peu il s'est monté un projet dans la sécurité et bon tu sais ce que c'est enfin tu sais peut-être pas mais je vais te le dire je vais te dire un secret les tchétchènes tu vois autant nous quand on est petit on apprend à nous faire du cacao tu vois autant eux quand ils sont petits ils apprennent la lutte et le combat tu vois donc autant de dire que c'est vraiment tu vois la fraternité et on casse les bouches à ceux qui nous qui nous qui nous écoutent pas tu vois et lui c'est pro il s'est lancé dans son projet de monter une boîte de sécurité et c'est absolument génial parce que tu vois bosser dans la sécurité c'est mettre ta vie en jeu je veux dire tu tu vois les mecs dans les dans les boîtes les types qui font la sécu ou chez hochand quoi c'est dit pas tout moment ils peuvent se faire planter ils se font tirer dessus à la sortie des boîtes ou quoi mais lui il est né là dedans tu vois je veux dire il est fait pour ça c'est dans son sens et il c'est dans leur sang de casser des bouches et de briser des tibias tu vois donc il veut monter ça et moi je suis sûr qu'il va réussir là dedans d'ailleurs je sais pas si tu sais je sais pas si tu suis le mma mais dans pas longtemps là il ya un combat un combat légendaire entre un type qui s'appelle tony ferguson et un autre qui s'appelle habib nurmagomedov tu vois moi je suis à fond dans les mma donc je sais pas si tu aimes bien mais et et le fameux tchétienne la cabine nurmagomedov le mec il est 25 0 tu vois il a jamais été il n'a jamais été battu 25 victoires zéro défaite c'est du jamais vu tu vois et les mecs qui sont dans leurs éléments et le type il est arrivé de russie enfin je veux dire il se fait interviewer sur les chaînes sur les chaînes américaines le mec qui parle même pas i want i want fight tu vois il parle comme ça mais il est fait pour ça tu vois donc il est vraiment dans son milieu donc je suis pas en train de te dire que c'est la vie d'être immigré qu'il faut qu'il faut tout de suite s'exiler au fond de la sibérie tout c'est pas ça que je veux dire mais c'est que la position de l'immigré si tu veux tu peux le voir de deux façons en fait tu peux le voir comme un statut c'est à dire que tu peux tu peux le voir comme le statut où je suis immigré et tu peux le voir comme un état d'esprit et c'est vraiment différent parce que le statut de l'immigré c'est ce qu'on voit aujourd'hui la plupart du temps et c'est celui des gens qui voilà qui sont là qui se plaignent fin tu sais tu connais tout le tout les clichés un peu ouais ils travaillent jamais ouais ils touchent le rsa ouais ils vivent sur nous et tout sur nos épaules donc tu as ça et malheureusement c'est le truc qui est le plus connu mais tu as la deuxième chose et et ça c'est tu as la deuxième chose et c'est le l'état d'esprit de l'immigré entre guillemets je vais te construire une je suis en train de te construire une secte là mais c'est l'état d'esprit du mec qui repart de zéro et pourquoi je te parle de ça quel est le rapport en fait avec la chaîne tu vois tout ça tous les thèmes qu'on aborde avec l'immigration c'est quoi le rapport tu vois mais c'est tout simplement que tu peux un peu de comparer tu peux un peu comparer selon moi l'immigration au fait de recommencer de zéro au fait de miser sur soi en fait au fait de de grimper tu vois dans sa vie de je sais pas de ouais de commencer de zéro d'avoir des projets et tout être quand quand t'es mis dans un pays c'est pareil tu pars de zéro t'as rien tu peux tu parles même pas la langue tu vois quand tu commences dans un nouveau domaine c'est pareil tu connais même pas les bases tu connais pas le jargon il faut que tu apprennes tu pars de zéro c'est la même chose tu vois et cet état d'esprit d'immigré tu peux tu peux un peu le comparer à un état d'esprit qui ça s'appelle le show chine c'est le mindset du débutant tu vois dans la je crois que dans c'est dans la je sais pas c'est dans la culture isatique s'appelle le show chine et c'est le mindset du débutant le mec qui connaît rien qu'il assume qui est ok avec ça et qui au lieu de s'en plaindre le voit comme une opportunité qui fonce tu vois qui va tout faire qui va absolument qui va se donner à fond qui va étudier les moindres trucs qui va prendre les moindres opportunités et tout et du coup pourquoi je te comparais ça avec le fait d'être à hc ou dans n'importe quelle école de le coût de commerce va tout simplement parce que c'est vrai que quand tu quand tu as atteint un certain niveau alors je te dis pas que tous les gens qui sont en école de commerce ils ont rien branlé tu vois non il faut déjà être admis bien sûr il ya tous ces concours là mais ce que je veux dire c'est que c'est un peu comme le problème c'est quand t'es haut t'as pas comment dire quand t'es quand t'es déjà haut t'as pas la volonté ou t'as pas t'as pas la patience de recommencer par le bas tu vois alors que quand t'as déjà quand t'es quand a commencé vraiment par le bas t'es prêt à prendre n'importe quelle opportunité pour commencer à grimper tu sais c'est comme l'histoire du petit poucet là qui sème je crois qu'il se met des cailloux mais bon pour l'exemple mettons qu'il se met du pain tu vois l'état dans l'est dans l'état d'esprit de l'immigré du type qui commence de zéro qui a absolument rien à perdre qui a faim tu vois le mec qui va ramasser toutes les miettes sur le chemin tu vois il s'en tape même si même si une petite miette le mec il est affamé il va la manger il se dit c'est toujours ça de pris et hop de miettes en miettes il se remplit petit à petit l'estomac alors que le mec qui le mec qui a commencé déjà d'en haut tu vois qui a été habitué à qui on a promis que il toucherait des salaires de ouf à la base et et que toutes les portes lui seraient ouvertes et tout mais lui il va pas s'arrêter sur les petites miettes il va se dire ben non mais moi moi je m'arrête je m'arrête pas pour une miette je m'arrête quand je trouve une une miche de pain entière quoi tu vois et du coup le problème c'est que tu peux toujours chercher mais tu trouveras jamais de miche de pain entière tu vois c'est ça le problème c'est que tu n'es pas tu n'as pas l'ambition tu n'as pas la patience de prendre les 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 étapes comment elles viennent tu vois on veut tous tout de suite des raccourcis on veut tout de suite quelque chose de gros et tout donc écoute voilà c'est un petit peu ça le contexte et comment le voir tu vois moi il ya deux écoles possibles qui existent c'est que tu peux le voir d'une façon positive donc c'est exactement tout ce que je viens de t'expliquer là tu vas voir le truc comme quelque chose de positif ça c'est un grand principe dans la vie aussi mais tout ce qui t'arrive tu peux le voir de façon positive et moi je suis pas trop pour ça tu vois moi je suis pas trop le mec en mode oui on va saisir toutes les opportunités à merde je me suis fait rouler je me suis fait rouler sur la jambe et je suis devenu manchot tu vois c'est une super opportunité je vais pouvoir moi je suis pas trop comme ça tu vois la deuxième option c'est tout voir en négatif et alors là je suis encore moins comme ça tu vois mais c'est le fait de dire bon bah effectivement tu vois j'arrive dans un autre pays j'ai pas parlé la langue je connais personne j'y connais rien la bouffée des gueux je m'y plais pas et voilà et là tu fais enfin c'est bon tu t'enterre quoi tu peux tout de suite aller crever fin ça sert à quoi de réfléchir comme ça et tu as une troisième option de laquelle on parle pas trop souvent mais c'est l'option de voir les choses telles qu'elles sont tu vois c'est à dire que pour revenir sur notre exemple de l'immigré tu vois bah le mec il arrive il connaît rien il connaît personne il il n'a pas de métier il n'a pas de compétence et tout tu vois on va pas chercher à voir les trucs de façon positive et à se faire des rêves en mode se dire que ouah ça y est tout de suite c'est l'eldorado mais on va pas non plus chercher à se tirer une balle dans le pied à se dire ouais ce monde c'est de la merde tu vois non tout simplement à dire bon ben ok j'ai ces compétences là moi j'arrive je connais pas ça je connais pas ça je connais pas ça je gère rien tu vois mais il est possible de et juste en pensant comme ça en fait en se demandant tout simplement pas en essayant de voir tu sais aujourd'hui on a vraiment cette idée de voir tout en positif et tout mais je pense pas que ça je pense que je pense pas que ça marche mieux que de tout voir en négatif en fait je pense que l'un et l'autre se se valent l'idée c'est juste de voir les choses telles qu'elles sont tu vois de prendre les opportunités qui nous viennent telles qu'elles sont sans les enjoliver et sans les dépiter tu vois sans les enterrer tout de suite juste de voir les choses telles qu'elles sont effectivement c'est là que bah c'est là que le type qui qui part de nulle part et qui a faim parce qu'il sait que il a des choses à prouver il a des choses à apprendre que s'il veut s'en sortir il faut qu'ils misent sur lui bah ce type là il va avancer tu vois tandis que le type qui part de la tour de babel et et qui se rend compte qu'il va devoir repartir de zéro ou qui se rend compte qu'il ya tout un chemin derrière tu vois que c'était bien beau tout ce qu'on lui a promis mais que c'est pas forcément la réalité ces gens là risque un peu de galérer tu vois donc écoute voilà c'était pour tout pour cette vidéo j'ai fait de mon mieux pour t'expliquer ça mais je trouve ça super important moi je t'en parle tu vois parce que je suis ici bon le slovaque j'ai un petit peu perdu et effectivement il faut que fin tu vois j'ai de la famille et tout mais j'ai envie de rencontrer des gens et tout mais je m'en rends bien compte de ça et c'est magnifique parce que quelque part en fait tu es complètement nouveau tu es complètement étranger et du coup tu as beaucoup t'as beaucoup moins peur de tenter des trucs que tu tentais pas dans ton propre pays ou quoi parce que en quelque sorte ça te tu mets un tu mets un coup de blanco sur qui tu es à la base tu vois tu tires un peu un trait sur sur la personne que tu croyais que tu étais dans un pays et ici un peu tout est permis tu vois bon sans aller jusque dans le deal de drogue ou quoi mais il ya quelque chose à en tirer écoute voilà si ici un message que je voulais juste que tu retiennes c'est ça tu vois je suis pas en train de dire qui que les immigrés syriens ont la vie belle je suis vraiment pas en train de dire ça mais c'est juste pour un je sais pas si tu as un projet que tu comptes voyager ou quoi te dire que il ya 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 des opportunités et ya 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 des avantages à être comme ça parce que ça débloque des trucs tu vois et les gens qui se plaignent et tout bah qu'est ce que tu veux que je te dise enfin il ya plein il ya plein de gens qui sont partis de zéro et qui s'en sont sortis donc je dirais à un moment tu choisis comment tu vois la situation et moi je pense que c'est mieux pour nous de le voir comme elle est tu vois sans enjoliver sans sans la tirer vers le bas juste comme elle est et et à partir de là il ya que des bonnes choses qui peuvent se passer bref moi je te laisse là mon ami si tu as une question à me poser faut vraiment que je réponde réponde aux questions là mais mon fun à mon fun à buggé à bugger genre j'ai perdu toutes mes notes faut que faut que je trouve un moyen de corriger ça si tu veux me poser une question c'est dans la description et on y répondra demain je ferai une vidéo et faq là c'est bon faut que je le fasse et moi je te dis à la prochaine mon ami passe une bonne journée ciao